... Aujourd'hui, les braves femmes du Futa, c'est-à-dire du Saint-Gal des Profondeurs, sont venues de Nyerba à Djaba pour répondre à l'appel de leur ministre de tutelle, Mme Ney Sali Diobdien, une dame forte dont le courage et la sincérité n'est plus à démontrer. Mesdames le ministre, ces braves dames dignes, conscientes et engagées, vous remercient très sincèrement et de tout cœur et s'engagent avec vous à Podor pour bâtir un Sénégal émergent avec vous, à côté du président, son excellence, M. Matissal. Nous vous demandons, Mme le ministre, de soutenir les femmes, de les accompagner, de les accorder surtout beaucoup de bienveillance et surtout de les couver. Mme Le ministre, nous sommes en train de fabriquer les députés. Nous vraiment y rappelons dans le département de Podor. Je vous remercie de ce que je vous disais, je vous remercie de votre argent, je vous remercie de votre argent, je vous remercie de votre argent, je vous remercie de votre argent et de votre argent. Je vous remercie de vous dire que vous avez appris la carrière et la carrière parce que nous sommes en département à l'aise, les banques, les crédits, les cements, les pâmes, tout cela, les banques, les banques nous diraient pour le financement. Madame la Ministre, toutes les invités de la confiance et de votre argent. Il y a des difficultés d'accès au financement. Il y a l'absence de rizerie, d'absence de centrale d'achat, d'unité de production, de transformation et de conservation des produits agricoles, laitières, aléatiques et céréalières il y a l'insuffisance du matériel agricole pour les organisations de femmes le petit matériel comme des brouettes grillages, pelles et fourchettes il y a l'insuffisance des fermes maraîchères il y a la difficulté d'autres administratifs et financiers de fonctionnement des unités de transformation existantes il y a une faible accès des femmes aux fonciers il y a l'absence d'industrie alimentaire il y a l'insuffisance des moyens logistiques mis à la disposition du service technique chargé de l'encadrement des femmes ici aussi il faut m'attraper nous savons que le diable n'est pas sauré mais le service qui n'a pas moins de locomotion nous savons que le monde les femmes en milieu rural surtout celles du département de Podor sont des femmes très braves des femmes travailleuses elles ont juste besoin madame le ministre de votre soutien de votre aide pour pouvoir atteindre leurs objectifs je ne serai pas longue parce que l'honorable député Aram Lee vous a parlé de tous les problèmes auxquels sont confrontés les femmes du département Mme Adama Gaye aussi vous a parlé de tous les problèmes auxquels sont confrontés les femmes du département de Podor donc je n'ai pas besoin d'être longue je vous dirai seulement Mme le ministre que les femmes du département de Podor fondent beaucoup d'espoir sur vous et moi en tant que député je voudrais leur annoncer ici que j'ai 10 moulins à 1000 que j'ai amené et que je vais distribuer dans le département de Podor pour les soutenir pour aujourd'hui ma part dans ce chantier s'articule autour de trois composantes tout d'abord je mets à la disposition des organisations féminines du département un lot d'équipements de production et d'allègement des travaux comprenant des kits de cuisine des nats de grands modèles des machines broderies des congélateurs des kits agricoles des déplumeuses et des moulins à 1000 la deuxième composante est une contribution au développement du capital humain et de l'inclusion sociale à travers le programme d'émergence de familles productives et d'insertion des jeunes ainsi dans le cadre de l'accès des populations aux services sociaux de base notamment dans le domaine de l'éducation les CMD communes de Nyaïen Pendaou et de Nyan Dan reçoivent un lot d'équipements scolaires composé de 112 tables bancs 4 bureaux et de 4 chaises pour professeurs la troisième porte sur le financement des projets des femmes et des jeunes filles avec un montant de 100 millions de francs CFA pour un commune régional de 280 millions de francs CFA dans cette somme de 100 millions destinés à votre département chaque commune dispose d'une dotation dont l'utilisation devra faire l'objet d'une concertation pour l'identification des meilleurs projets à financer en vue d'en faire des entreprises durables qui ouvrent une perspective d'autonomisation économique irréversible de Nyaïen Pendaou 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 de Nyaïen Pendaou